6 morts et des centaines de blessés. C'est le lourd bilan des manifestations qui enflamment Jakarta depuis la réélection du président Joko Widodo. Toute la journée mercredi, des affrontements ont éclaté entre forces de l'ordre et manifestants et près de 70 personnes ont été arrêtées d'après la police. Mais selon le président indonésien, la situation est désormais sous contrôle. L'armée nationale et la police n'ont pas le choix. Ils prendront des mesures fermes conformément aux droits. Mesdames et messieurs, la situation est sous contrôle et les gens n'ont pas à s'inquiéter. Les manifestations ont éclaté après l'annonce des résultats de l'élection présidentielle mardi. La commission électorale a annoncé la victoire du président sortant Joko Widodo à 55%. Mais son opposant, l'ancien général Prabowo Subianto, dénonce des fraudes. Il a indiqué qu'il entendait contester le résultat de l'élection devant la cour constitutionnelle. C'est le résultat de l'élection présidentielle.